Jardin d'hiver, qui est tout de même un nouveau projet qu'on met de l'avant pour la famille. Alors c'est quelque chose qui nous semble très intéressant, c'est quelque chose qui manquait un peu dans le décor. Alors on a lancé le défi aux artistes de travailler avec nous, d'avoir un intérêt particulier pour justement la famille, les enfants, alors que les œuvres soient accessibles de façon très simple. Au Carré-Dieuville, il y a effectivement Mathieu Labrecq et Estée Prédard, c'est deux illustrateurs qui ont une esthétique particulière, l'un qui est plus onérique, plus proche des animaux, individus, alors un mélange un peu mythologique d'Estée travaille davantage dans cette optique-là. Et Mathieu, lui, d'une autre façon, présente davantage ses œuvres de façon plus esthétique BD des années 70. Alors on peut retrouver des éléments qu'on retrouvait justement dans nos éléments d'animation qu'on trouvait à la télévision, etc. Alors c'est quelque chose de très, très facile d'accès. Il y a six artistes et cinq lieux de présentation. Alors c'est quelque chose qui se veut un parcours facilement, accessible pour toute la famille. Oui, notre événement à la Manif d'Or, la Biennale de Québec, se fait à toutes les deux ans, c'est-à-dire dans un an, en janvier prochain, on aura effectivement la Manif d'Or. Mais nous, on voulait faire un événement intercalaire qui s'adressait davantage à l'ensemble de la population. Et ça, c'est notre événement intercalaire. Éventuellement, ça pourra peut-être même revenir d'année en année. C'est quelque chose qu'on regarde. Merci. 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 Merci.